Toc, re-bonjour ! Internotatrice et internotateur, c'est Yael Dunn pour les jeux du cygne. Nous retrouvons la coalition des seringues dans ce deuxième épisode sur Twitch. Voilà, donc on essaye de se faire à bouffer, c'est déjà bien, c'est utile. Oui, oui. Hop, j'ai pas trop de sociable. Parce que le caribou. La raison aussi qu'il va falloir que j'ajoute l'émoji Gael Dender. Oh là là ! Je l'ai pas mis encore. Vengeance de caribou, eh bien... Est-ce qu'il y en a plusieurs ? J'ai plusieurs caribous qui sont ouf. Non. Eh bien, j'aime. Quoi, tu peux pas te faire un caribou ? Le problème, c'est que j'ai qu'un arc. Et un arc... Tu as la main nue, tu le désoses, tu lui arraches la tête à la main nue. Un arc pas terrible, en fait. Alors, c'est l'arc, émoticône. Ah, mais non, j'ai pu, on peut plus, on ne peut faire que 5 émoticônes. Il faut que tu payes plus. Si tu payes plus Twitch, Twitch voudrait bien que tu fasses plus d'émoticônes. Oui, il faudrait 15 abonnés pour avoir un emplacement de l'émoticône en plus. Oui, est-ce qu'il va. Hop, allez. Bim, est-ce qu'il y va. Est-ce qu'il y va ? Il est bon ? Sérieux ? Canneton, mais quel talent ! Et paf ! Et paf le chien, quoi. Impressionnant. Bah, écoute, tes crocs... Tu vois, en fait, c'est quand même finalement très bien pensant, parce que, voilà, on fait des poches de sang et on se nourrit avec les poches de sang. Bon, du coup, attends, j'ai pas pu commercer avec eux, tac, les commerçants qui s'en aillent. Ouais, je sais que je suis un peu blessé. De toute façon, j'ai pas grand-chose à te revendre et t'as pas grand-chose à me donner. Ok, bon bah, c'était sympa d'être passé. En fait, j'arrive. Ouais, je devrais bientôt voir du riz. Qu'on voit les différences au niveau des... Sur les zones où la fertilité est moins bonne, bah, le riz pousse moins vite. Là, il est à 72%, alors qu'ici, il est mûr qu'à 50%. C'est un fort impact, quand même. Et canotons est totalement guéris. C'est vraiment énorme. Cette vitesse de guérison, c'est quoi que mouf. Hop, je sors. Hop, je sors. Bien. Et ce serait bien que Charlie... Bah, résistance 19-4. Non, ça sert à rien. Je vais peut-être que vous êtes au terrain. Une excellente source de nourriture. Alors, je vais peut-être quand même lui faire un vrai lit, histoire qu'il soit un tout petit peu plus content. On va même te faire une petite table de nuit. Merde. Trop vite. Putain, il va trop vite. Mais stop. Stop. Il faut vraiment que je le paramètre autrement. Annulé. Stop. Normal. Normal, c'est bien. Je sais, c'est dans les options. Ça va être dans les options du mode. Option de mode, c'est Quality Builder. Quality Builder. Je voudrais que le défaut, ce soit normal. Voilà. C'est un bon... C'est un bon mode, mais pas en début de game. T'as plus rien à faire, toi. Comment ça, t'as plus rien à faire ? C'est plein de bois. Et je vais me refaire. Je vais refaire une vraie chambre. Ou me faire des murs droits. Ça me perturbe beaucoup, les murs qui ne sont pas droits. Il faudrait que j'en parle à mon psy. Je pense que mon psy aurait de toute façon un certain nombre de choses à revenir. Sur le fait que tu passes tes soirées à jouer à un vampire. C'est ça. Je pense que... Oui, bonjour, monsieur. Hop. Et on arrête de blander. On va me construire tout ça. Et ensuite, me démolir. Déjà, le simple fait que je passe mes soirées à jouer à des jeux vidéo est-il bien raisonnable ? Je vous le demande. Très clairement, très clairement. Putain. Il y a même zéro doute. Un mariage est prévu. Canton et Katox se marient déjà. C'est magnifique. Oh là là là. Quel talent. Ils n'ont pas attendu. On apprécie comment Katox a négocié le truc pour ne pas se faire bouffer. Ah là là, Canton qui demande à trinquer pour le mariage. Ah bah... À la vôtre. Salut Fesec, bienvenue sur le live. Et bienvenue. Et salut Dame Net, du coup. Merci d'être passé ici. Des bisous. Merci beaucoup. Hop. Ah non. On verra à la peste. C'est tout des quiches en plus. C'est des bons médecins mais... Allez. Qu'est-ce que... Ah ouais, un coup d'herbe. Oui, Matt. Il faut que j'aille en récolter d'autres. De l'herbe médicinale. Hop. Vêtement chaud requis. Ouais, pour ça, il faudrait peut-être que je me fasse un atelier de tissage électrique. Hop. La partie atelier, on va la mettre plutôt là. Ma cuisinière, je pourrais peut-être faire une cuisinière électrique aussi. On a quand même l'air moderne. Les cuisinières à bois, ça va bien 5 minutes, mais... Hop. Et les câbles qui passent au milieu de n'importe quoi. Allez, tac. Les câbles, ils sont cachés. Tout va bien. Bon, c'est le mur droit, ça me plaît plus déjà. Voilà. On a dit, je rajoute Gaelden en tant que émoticône de follower. Donc, normalement, les gens qui follow devraient pouvoir gagner l'émoticône de Gaelden. Alors, on va avoir besoin de parka. De deux pantalons. Enfin, non. Je vais répéter jusqu'en avoir un de bonne qualité. Enfin, de qualité au moins normale à 51%. Là, c'est pareil, c'est des paramètres que je me fais à chaque fois. Alors, je pourrais utiliser ça. Non, j'ai rien. Ça, c'est un autre mode qui permet de... Bah, typiquement, voilà, de faire des clones. Mais je pense jamais à les enregistrer. Donc, pantalons, tac, chemise. On voudrait... Non, c'est pas ça que je veux. C'est en avoir... Un. De qualité normale avec au moins 51%. Et un bonnet, un bonnet. Ça, tu vas en faire deux. Tout de suite. Je sais pas trop si j'ai de quoi. Non, il faudra que je chasse davantage pour... Ah, ça y est. Ma première cargaison. De riz arrive. Médiocre. Bon. Le problème de la bouffe est temporairement réglé. Alors, les croquettes. Tiens, je vais quand même suivre... Ah non, les croquettes, c'est ce que tu fais là. Ah, les croquettes. Oui, mais pour ça, il me faut de la... Il me faut quoi ? Il me faut du foin. Ah, ou des végétaux. Des foins pour faire des croquettes, c'est ça ? Ouais, en fait, tu mélanges de la bouffe et... C'est vrai que je pourrais faire ça. J'y pense jamais. Jusqu'à en avoir, je sais pas trop, quelle quantité est-ce qu'ils consomment. En Falsag, non ? Il n'y a pas deux survivants, il y a juste deux personnes de base. Un vampire et sa petite amie cannibale pacifiste amateur de sang-froid. Avec une zone de stockage, tac, pour croquettes. Je vais me mettre des croquettes en priorité critique. Tac, voilà. Ah d'accord, c'est 50 d'un coup, ok. Ok, mais pourquoi est-ce qu'ils sortent ? L'enclone n'est pas fermé. Ah oui, parce que j'ai... Tac. Si tu refaites les murs droits, il faut compléter les enjeux. Eh oui ! Allez. Voilà. Tac. L'enclone n'est plus fermé. Je ne sais pas combien de temps le long dur les croquettes, du coup, aliments stockés. 2,5. Ah oui, pas beaucoup. C'est quand même... Ah, vous allez mettre une... Oh, mais je ne l'avais pas vue. J'avais déjà deux petits cochons. Oh, il va falloir que je gère l'auto-abattage. Il faut au maximum que j'ai un mâle. Deux femelles. Oh, et salut, sœur Madness. Merci pour leur aide. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Groupe de 22, mon dieu. Mon dieu. La pression. La pression. La grosse, grosse, grosse pression. Heureusement, en fait, comme c'est toi qui fais l'animation, j'ai du mal à suivre le chat en même temps. Ah ouais, c'est un exercice de suivre les événements, le chat, en même temps qu'on joue. Mais ça va venir. T'inquiète-toi, ça sera bien. Regardez-moi ça. Et ça, à mon avis, c'est uniquement le raid qui fait ça. C'est obligé. C'est pas beau, quoi ? Catox, c'est enceinte. Enceinte d'un vampire. Je ne sais pas trop ce qu'on va en penser. C'est formidable. Merci le raid, parce qu'à mon avis, c'est... Salut, Sora Oli. Bienvenue, bienvenue. Et merci, sœur Madness. Bon appétit, du coup. Je vais me manger des nuits. C'est vrai qu'on n'a pas tenté. Alors, sœur Madness, pour les amateurs de Rimworld, est en train de tenter de lancer sur son Discord un Rimworld en multijoueur, avec un mode. Un serveur Rimworld jouable à plusieurs. J'étais pas au courant. Il y a un mode qui existe pour ça, et qui demande du coup d'être installé sur un serveur et tout, mais il a trouvé un viewer qui peut faire ça, donc du coup, ils sont en train d'essayer de voir... Et c'est qui le con qui s'est fait un climatiseur en laissant 21 degrés pour son frigo ? C'est moi ! 21 degrés, c'est pas assez pour un frigo ? Oh my god. Oh my god. Alors, je vais choper un petit lien qui doit s'en entraîner quelque part, un petit lien pour inviter des gens sur le Discord de Sœur Madness. Ouais, si je peux me permettre, Sœur Madness, t'as pas fait la promo sur le Discord du signe. Inviter des gens, alors... Bon, j'aurais un lien de 7 jours, mais de toute façon... Hop là, si vous voulez rejoindre le Discord de Sœur Madness pour essayer de participer à l'aventure. Ah, il y a un guestjoker qui... Vous verrez, il y a un espace Rimworld spécial, et du coup, alors il faut... Il faut passer la douane, n'est-ce pas ? Donc, papoter avec l'un des modérateurs du serveur pour être accepté, mais... A priori, j'ai cru voir des screens, il y a déjà trois personnes dessus qui jouent. Bah écoute, j'irais sans doute voir... Assez rapidement, puisque... Je découvre Biotech, puisque... On a pu récupérer une clé. Merci. Voilà, si vous vous connectez sur le Discord et vous dites que vous venez de ce live, vous pourrez entrer automatiquement. Grâce à... Le signe, je veux bien que tu... Je t'ai un oeil, j'ai pas noté celui qui nous avait refilé à clé. C'est Sœur Madness qui dit, si vous venez recommandé par le signe, la douane est gratuite. Ah, non, non, mais... Je disais que... Moi, je découvre Biotech, puisque... Qui nous a très gentiment offert la clé de Biotech, c'est vrai, exact. Je retrouve son numéro, c'est un truc en feu. Ah, merde ! C'est mon combat. Bon, écoute, boum. Vice contre Canton, Kent contre Vice. C'est Canton qui gagne. Mais... J'ai appris quoi ? Deux contusions, là, monsieur. Féanox, c'est ça, Féanox. On peut remercier Féanox pour la clé du DLC. Merci beaucoup, beaucoup, Féanox. Je peux bien avouer que, quand même, pour moi, c'est un peu la grosse hype. Salut, CapFive. Bienvenue sur le live. Merci, CapFive. Merci de dire bonjour si tu viens du raid de Sir Madness. Les deux autres enfermés dans leur chambre, c'est les gens que, éventuellement, on convertit, mais que, surtout, on boit. Ah non, si, celui-là, clairement, je vais le convertir. Il sera pas mal pour... Ça sera pas pour tout de suite, mais... De toute façon, c'est le seul qui peut utiliser son pistolet. C'est pas faux. Bon, j'ai besoin de murs droits, là, encore. Et merci pour les follow, EtaGaga et GapFive. Bienvenue, bis, du coup. Double bienvenue. Je crois que Sir Madness, il était pas sur AmriBourg, il était sur Carcassonne, juste avant. Ça me semble. Est-ce que j'ai... Ah, il était sur RimWorld aussi, bah, parfait. Ah bah, j'étais... J'étais allé suivre... L'un de... L'un de ses... L'une de ses parties sur RimWorld qui avait été une catastrophe. Tout le monde avait fui totalement mort. Ça, c'est le problème avec RimWorld, je crois. Ça arrive assez régulièrement. Tiens, j'ai pas redit de faire des plats. C'est pas une bonne idée. Ah oui, c'était un raid de Morgan qui termine chez nous, bah, ça fait plaisir. Et du coup, vous étiez en train de live-er sur le serveur multi, justement. C'est cool, ça. Ah oui, il faudra vraiment voir. Bon, les stocks d'Hemogen, ça va. Avec notre... Notre homme sauvage. Résistance 42. Oh, laisse tomber. Je te pose un lien pour qu'on t'aura fini ton live sur Discord, Gaël Den, pour rejoindre le Discord de Saint Madness. C'est possible qu'ils soient un peu perdus dans le chat. Oui. Et c'est que tu termines. Canton s'est fait un petit spliff, un peu sage. Fais-moi une table de nuit. Une commode. Voilà, comme ça, tu seras content. La prison, elle est pas ouf, mais... Je vais peut-être aussi faire pour toi. Je sais pas si les hommes sauvages peuvent se rebeller. Faire des crises... Des crises de démence, parce qu'il n'a pas ça commode. Ça, je crois peut-être que c'est le premier, en fait. Ce qui est quand même classe, c'est qu'ils auront une table avant que tes gars aient une table. Ouais, ça, c'est ça. Oh, putain. Bah, c'est ça, j'ai vu... Le truc, c'est que j'ai pas trop de problèmes de morale pour mes gars. C'est vrai qu'ils pètent la forme, au niveau moral. Ouais. Bon, en plus, de toute façon, un appartiment aussi amoureux, en général, t'es peinard. Bien. Je me demande si tu peux avoir des événements à la con, genre... Le chasseur de vampires que t'as fui, qui... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Salut, Lissium, bienvenue sur le live. Bienvenue, Lissium. C'est moi ou t'as un zombie dans ta décharge, non ? Dans ma décharge ? Un zombie mort ? Ah bah oui. Non, c'est un... Un alien mort ? C'est un quoi ? C'est un... C'est un pestil... Un... Un petit pestilant. Ceci dit, il ne faut pas que je le laisse là. Il faut que je me fasse. Il faut que je me fasse. J'ai assez... Ah, 125, il me faut peut-être plus de cailloux. Il ne va pas se relever. Un four crématoire, non. Je n'ai pas assez de cailloux. Ceci dit, tu sais quoi ? Ça, je n'en ai peut-être plus besoin. Il faut le cuisiner. Bah oui, on a... C'est vrai, j'ai une... J'ai une catox, là, qui est cannibale. Ça sera très bien pour le bébé, ça. C'est pas fou. Un peu de protéines pour le bébé. C'est atroce. C'est atroce. Ah la vache. Non mais, sérieux. Cet homme n'a-t-il pas honte ? Il est sur une rimoire, là. Qu'est-ce que je voulais faire ? Du coup, j'ai oublié ce que je voulais faire. Tiens, c'est quoi ? C'est le truc en béton ? Ça va que ça me donne un bon métal. Eh bien, ça, c'est pas mal pour granit. Allez, tiens, va me démonire ça. Tac, tac, na, on me fait. Là. On va me démonire ça. On a des vêtements avec sa peau, exactement caneton, c'est le bon état d'esprit. J'ai jamais trop joué sur ce type de gameplay. Je n'ai jamais tenté les trucs vraiment hardcore, comme tu joues sur les ice sheets, les banquistes, enfin banquistes. Ce sont quand même vraiment les trucs très, très difficiles. Bon, est-ce que tu es un peu plus content de ta chambre ? C'est lui de prison horrible, va te faire foutre, je te jure. En plus, il faudra une table pour bouffer. Ah oui, tiens, c'est... C'est signé. Hop, tac. Histoire que... Vêtements usés, ben voilà, tu lui fais des vêtements neufs avec le cadavre, là. Parfait. J'ai plus des vêtements usés. Non, j'ai vêtement chaud, requis. Alors, c'est vrai que je pourrais dépecer l'humain. Le truc, c'est que comme ils ne sont pas tous cannibales... Ah, mais ils n'en sauront rien. Ah, là, il y a un peu. Ils le savent. Non, ben ça... Est-ce que c'est lui fou le bad ? Baisse d'humeur du la grossesse. Ben tiens, pas manger son table. Enfin, moi, j'ai un petit cadavre. Non. Par contre, je pourrais quand même y en remettre. Peut-être bien. Une petite chaîne. Allez. Ah oui, il y a eu des amourettes x3 à 24, toi, effectivement, c'est sûr que ça... Ah ben, c'est... C'est vraiment peinard, la gestion du... Du moral, quand... Quand tes gens sont... Sont dans le... Sont amoureux, c'est... Une urine de nose. Hop. Du coup... Ouais, donc il faut que je le mette ailleurs. Hop, mon cadavre. Pas si exquis que ça. Là, à mon avis, tu ne vas pas souvent y aller. Tac. Tu vas me mettre... Les corps pourris et frais... De tout ce qui est cadavres d'humanoïdes. Sauf les colonnes. Mais on va essayer de ne perdre personne. Eh, ceci dit, j'ai largement dépassé la demi-heure. Ouais, ouais, non, c'est bien, là. Il meurt pas mal. Il fallait que je le mette en critique. Hop. Quentin, on est le levé. Il n'y a toujours pas fini de me démolir ça. Non, mais c'est vrai que c'est des quiches en... Mais non, mais non. Non, tu ne vas pas me démolir un truc et ensuite tu te barres. Non, je ne suis pas d'accord. Quentin. Un peu de... Sois un peu raisonnable. C'est optimel tout ça. Bon, c'est pas où ce que je récupère. Bon, c'est de la ruine, quoi. Tu pourrais peut-être me le transporter, non, fainéant. Oh, putain. Ouais, c'est ça, là. Et sa femme va accoucher, hein. C'est ça. Il est stressé, il faut qu'il retourne vérifier rapidement. Tout va bien. Bon, il y a déjà une porte, il porte 25, 25 briques et... C'est ça. Un splop de métal en un coup. Je ne sais pas si on verra l'accouchement, là, mais c'est ce soir. Je vais faire... Bon, je terminerai... Je terminerai l'épisode d'une heure et puis je m'arrêterai. Ah, winter, j'ai une double event. Un groupe de un, une bande de potes à lui tout seul. Oh, il prend une sale gueule lui aussi. Les pestilentes, ils ont vraiment des sales tranches. Est-ce qu'il vaut le coup d'être sauvé ou pas ? Ouais, ça ferait insociable, j'en manque un peu. Alors, ce qu'ils cherchent à les pestilentes, c'est que... Ah oui, ils sont vraiment là, ça fait clair. C'est qu'eux, ils sont dépendants, si on leur donne pas du... Du yaïo régulièrement, ils viennent... Ils finissent par crever, en fait. Du yaïo ? Ouais, c'est une drogue. La massue biocodée, j'imagine, l'enfer, quoi. Câne-toi, ça va être l'air de te battre. Leard. Bim ! Le mec, il est arrivé ! Il s'est fait à se metter, à se metter, quoi. Il l'attendait derrière le petit rocher, là. C'est le one-shot, quoi. En tout cas, ils sont plutôt fragiles, visiblement, les pestilents. Ah non, mais attends, il y a le ton qui est trop, trop balèze, quoi. Imagine si t'avais fait un vampire doué au combat. Allez, c'est bon, c'est fini. Ah, inspecter les gènes du bébé ! Oh, c'est énorme ! On peut voir petit à petit. Je pourrais voir si c'est un vampire ou pas. Ah, il n'y a plus un moral faible. Cool. Il y a plein de monde. Oh, c'est chica pédante. Très bien. Chobity avec ses cheveux roses. Il y a cheveux roses. Il y a cheveux roses. Sur son avatar. Sur son avatar, d'accord. Cadeau. Ça, j'adore. Les mecs utilisent des cadeaux, alors que tu n'as pas du tout interagé avec eux. Moi, ça me plaît. Il va quand même falloir qu'ils se remettent à chasser, parce que je n'ai quand même toujours pas de la vêtement quand il y aura fini de planter ses trucs. Ah, il a mis un masque. Il me semble. Il est quand même à moitié du repos de la mort. Il faudrait peut-être le poser un petit peu. Ah non, mais à mon avis, c'est une mauvaise traduction, ça. Devrait se reposer, à mon avis, c'est dans 13,1 jours. Je pense que c'est une mauvaise traduction. Je pense que tu peux le faire se reposer maintenant pour ne pas être obligé d'attendre. Alors, c'est juste qu'il faut que je lui ai fait son cerceuil médical. Cerceuil. Le cerceuil médical est à côté du lit. Il faut qu'il soit relevé au courant. Ah oui, c'est vrai que c'était marqué que tu pouvais lui rajouter des accessoires pour qu'il vienne plus fort. Ah oui, c'est ça. C'est là. La hémopompe. Cette pompe de raffinage du sang augmente la quantité d'hémogène qu'un dormeur de la mort peut stocker dans son corps. Deuxièmement, il doit être connecté à un cercueil de mort pour fonctionner. Ah là, c'est traduit cercueil de mort. Je n'ai pas bien compris. La quantité... En gros, tu lui fous de l'hémogène dedans pendant que ton vampire dort. Et du coup, après, ton vampire doit pouvoir aller au-dessus de 100 en hémogène. Ouais. Amplificateur. Les sangs augmente la quantité d'hémogène. Exactement qu'elle tombe. Et ça, ça fait quoi ? Cercle de la mort. Dormeur de la mort dans un état d'hémogène amplifié afin qu'il obtienne plus d'hémogène depuis n'importe quelle sonde d'hémogène. Elle est d'une sonde glandulée. Elle est d'un analyseur de sang. Il se connecte. Attends. C'est quoi ? C'était quoi ? C'était l'amplificateur d'hémogène. C'est-à-dire qu'il a besoin de boire moins et se remplit plus vite, quoi. Ouais, sans doute. Pombe à glucosolier. C'est quoi ce truc ? Dormeur de se déplacer plus rapidement une fois le repos de la mort terminée. C'est vrai qu'il ne va pas vite, là. Les faits durs jusqu'à ce qu'ils sont un peu de nouveau, d'accord. Pombe psycho fluide. Là, il faut du plastacier, ça j'ai pas. Et salut Thomas, tu sors d'une soirée, t'as un peu bu ce soir ? Ouh là ! J'espère que ça va. Salut à toi. Et accélérateur de la mort. Celui-ci rend plus rapide, oui d'accord. Ça, par contre, c'est peut-être important à faire rapidement. Ça peut être pas mal, ouais, peut-être. Pombe à pollution, ça j'en ai pas besoin encore. J'ai pas de pollution. Je devrais en avoir dans... Alors du coup, je vais peut-être pas le mettre juste à côté du lit. Pour laisser... Ah, tu sortes dans la live de Xebus. Il était sur Judgment, je crois, non ? Cet homme, c'est tout. Ah oui, mais d'accord, il y a tout ce que je pouvais... Alors, c'est quoi ? C'est ça, c'est pompe à psychophonie. Non, celui-là, je peux pas. Accélérateur de la mort. Tac. Et mon pombe, on va tout faire. Ah, est-ce que j'ai assez de... Est-ce que j'ai assez de composants ? J'en ai pas des maths des composants, je crois. Nob Thomas, c'est pas la partie de YouTube. C'est un essai de biotech. Justement, j'avais... Sur la partie de YouTube, on avait pas biotech. Donc, du coup, Gelden, c'était lancé sans. Et là, on a pu obtenir biotech, donc... On fait un petit essai avec un vampire. Et ça se ringue. Ouais. Ça réserve. Tu peux boucanter ton... Ah oui, t'es parti de chasser, du coup. Avec ton super-arc. C'est ouf qu'ils puissent pas porter un arc et une épée, quoi. Oui, ça fait partie. Ceci dit, je me demande après si j'aurais pas intérêt à chasser à l'épée. Ça serait peut-être plus efficace. Enfin, cela dit, ce qui est vraiment efficace, c'est que tu fais le tour de la map avec ton épée. Et puis, tu aggro une cougar de temps en temps. Il y a un truc qui clignote rouge, là. C'est n'importe quoi. Ouais, quand on s'en approche, j'ai jamais testé aussi. Ça fait des trucs... Ouais, un transpondeur. Ouais, si, je sais. C'est ce qui me permettrait de faire un mécanitore, je crois. On va pas tout tester d'un coup. Oui, non. Bon, je pense vraiment que je vais aller chasser le coup de... Ah bah, c'est l'hier, il est reparti. Il s'arrête de chasser pour aller papoter avec le prisonnier. En fait, ce que je vais faire, c'est le pertinent. Je vais le rapprocher. Je vais faire Drafted Dance. C'est quand même plus tu tiens en étant proche, mieux c'est... Voilà, tu vois, tiens, il y a de temps en temps. C'est bon, on va le transporter. Putain, c'est clair, il a vraiment fait trois quarts de la balle, quoi. Hop, il mange un morceau. Allez, on va essayer de chasser l'épée, parce que... Merde, hein. Oui, je sais. Tu te rappeler, tu leur sautes dessus, et puis tu remets un petit coup d'épée derrière la nuque, là. Et c'est bon. Construis-toi ton cercueil. Il est allé boire. Ah oui, il est en train d'extraire l'hémogène. Ouais. Pour pouvoir fabriquer son cercueil. Tranquille. Hop, nourris-le. Et ensuite... Je t'avais pas fini de semer. Je vais tester la chasse... La chasse à l'épée, à mon avis, il y a moyen que ce soit plus efficace. Qu'est-ce que je chasse ? Ouais, le dris. Allez, allons chasser le dris. La dris. Au bout en plus. Bim. Bim ! Bah oui, c'est nettement plus efficace. Oh putain ! C'était un petit peu plus compliqué. On fait trois d'un coup, quoi. Finish off. Bim. Allez, transporte-moi ça. Ouais, bon. Note pour plus tard. On va chasser à coup d'épée. C'est pire, Thomas. Catox est une cannibale pacifiste amateur de... Pourquoi il me la sauve ? De sang-froid. Et du coup... Il est pas mort le... C'est lui-même qui se fagne. Ah, c'est lui qui se fagne. Et du coup, ils sont tombés amoureux. Et donc Catox porte l'enfant de caneton. Tiens, d'ailleurs. Où en est-on ? Déjeune du bébé. Voilà. On voit toujours que ça a la couleur de peau. C'est trop jeune. Oui. Et du coup, moi, je vais te laisser là, Gaelden. T'as l'air de bien te débrouiller. Bon, écoute... Quand je ne trompe pas dans mes racontes cyclalites, c'est bien. Je fais encore une vingtaine de minutes et puis... Et puis je m'arrête ensuite. Ah non, pas l'éruption solaire. Et du coup, je vous dis au revoir tout le monde. Eh bien, un grand merci à toi. Et pour ton aide si précieuse. Amusez-vous bien avec Gaelden. Et bisous les signes. Voilà, on va faire des vêtements pendant ce temps. Est-ce que tu me fais... On va mettre moi une par quart. Mais est-ce qu'elle a en craft, elle ? Euh... Oui, pas beaucoup. Ok. L'ombe psychique apaisante. Je ne vais même pas repérer qu'il y a une l'ombe psychique apaisante. Aïe. Hop. Elle est à la bouffe. Bon, allez, toi, hop. Va faire ton sommeil. Hop. Ouais. Tac. Et... Commence ton repos mortel. Tac. Accélérateur d'amorité lié à canetons. Très bien. Drôme psychique pour les femmes. Alors, ça va durer combien ? Trois jours. Bon. Alors, cas médiocre. On fera avec. Au moins, ils ont une par cas. Maintenant qu'il fait froid. Les vampires peuvent avoir froid. C'est nul. C'est 20 degrés. C'est pas en l'eau froid. Bon, du coup, il ne va pas se passer grand-chose. Bon, un certain temps. Tacudam. Tu t'occupes de jolier. C'est bon. Dresseur. S'il faut aussi. Comme un. Jamais. Ça fait quoi, cet accélérateur de repos mortels ? Alors... Bah... En fait, ça permet de... Donc, le principe, c'est que les vampires sont quand même des super gros trucs très très forts. Et... Ils dorment peu. Ils régènent à vitesse grand-v. Ils vont rejoindre ce film. Sûrement. Non, parce que lui, je ne suis pas sûr qu'il ait des attaques. Donc, voilà. Les vampires, c'est très très fort. Le truc, c'est que... Ils ont besoin, de temps en temps, de se reposer. Voilà. En étant complètement HS. Il s'appelle... Voilà. Plus tu attends... Plus le repos de la mort peut être long, je crois. Donc, plus les risques sont grands, qui se mettent à déconner. Et... Voilà. Et donc, l'accélérateur de la mort, ça permet d'avoir une durée qui soit un tout petit peu moins longue. Je ne sais pas quelle est la longueur en temps normal. Lorsqu'il est activé, caneton servait automatiquement une fois son un peu mort terminé. Bah si, bien entendu que tu vas travailler tout seul comme avant. Voilà. Donc, l'accélérateur de la mort, c'est quand même bien. Pas de soucis, Elysium. C'est quoi... Merci pour le petit coup de trinque. C'est quoi la douane ? Alors, on va récupérer un petit peu d'hémogène. C'est le but prudent. Non, c'est chier que c'est arrêté. Bon, la résistance baisse. Mineur nécessaire. Oui, bah ça attendra. Ah, t'es... Mot de rimeau, d'accord. Je travaille pour le stagiaire. Ah, le stagiaire, c'est... C'est Sir Madness. D'accord. Bah ça, ça fait partie des nouveautés qui sont sorties avec la 1.4. Donc, qui est la grosse mise à jour. Enfin, grosse... La mise à jour qui est sortie en... C'est le côté gratuit qui est sorti en même temps que le... que le DLC. Maintenant, les cadavres, si on... pendant un certain temps, ils émettent... Ils émettent des saloperies... qu'il ne faut pas respirer. Donc, c'est pour ça que j'ai mis la zone un peu loin entre le fait que ça... ça fout... le moral en... pas très bon. C'est vrai que... on évite de se prendre selon la saloperie. Ouais, je suis pas d'accord. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée qu'il n'y ait pas assez de courant. Qu'est-ce que je peux faire autrement ? Énergie. Je pourrais peut-être me mettre une deuxième batterie déjà. Ah oui, c'est pas Brondhaf, non. C'est Galden, ici. Galden, pour les jeux du cygne. Peut-être quand même faire un générateur de bois. Ce qu'il faut... mettre un générateur. Hop, je vais arrêter de dormir. Et tu vas me faire ce générateur parce que... ça n'a pas l'air top pour la durée du sommeil. Voilà, je vais... Ah merde, compétence construction trop faible. C'est naze. C'est naze. Il faut du vent. Il y a du mal à charger. Et ça, il peut faire ou pas ? Oui. On va voir une deuxième batterie. Pourtant, je n'ai pas grand-chose en... Je n'ai pas grand-chose en électrique. Mais c'est le défaut de l'éolienne. Ah, la grossesse est passée au deuxième trimestre. Et on peut toujours voir que la couleur de la peau. la forge est bientôt arrivée au bout. Le même Galden qui avait laissé le pauvre A4 se faire rouler dessus pendant 30 tours sur Total War. T.T. Total War. Bon, se faire rouler dessus, s'il y a Katsuki, il n'est pas capable de choisir ses adversaires. Et c'est de ma faute, je veux dire... Il ne sait pas gérer, je veux dire, il prend une... Sur Total War, il prend une race qui est toute faible. Il y a les elfes noirs, c'est quand même... Parce qu'elle est plus ouf, quoi, merde. Et en plus, derrière ça, il n'arrive pas à gérer les elfes, les hautes elfes. J'y peux rien. Euh, tiens, je prends le fer, production... J'ai un établi tailleur de pierre... Et une forge aussi, maintenant. Hop. Bleh. Non, je veux de l'énergie. Souffle le vent. Pourquoi est-ce qu'il me fait la tronche sur le... Ah, si, mais c'est ça qui doit consommer le max. Un max de... Ah, merde. D'énergie. Et du coup, dès qu'il n'y a plus de... Dès qu'il n'y a plus assez de vent... C'est nul. Comment ça ? Il a rebu son sang. Merde. Je me trompe ou je l'ai vu reboire son sang ? Ben, Kat, de toute façon, dès qu'il y a des elfes noires, il est en transe, donc... Alors, déchargement de déchets, ça c'est un peu tout pourri. Parce que les 90 déchets toxiques, c'est lourd. C'est lourd. Alors, bon, certes, ça fait quand même à la fin une grosse, grosse pollution. Je l'ai testé sur mon autre partie solo, là. Alors, l'autre solution, c'est de l'emmener ailleurs. Mais pour ça, il faut avoir une zone où l'emmener. Mais je ne vais pas prendre cette quête. Les récompenses ne sont pas non plus dingues. Allez, une heure encore. C'est bon, Kanton est de retour. Oh, ben... Ah merde ! Un work... Pas grave. Pas très grave. Il est en train de bouffer le porcelet, c'est dégueulasse. Bien. Voilà, Kanton est de retour. Parfait. Allez, tu vas retourner chasser. J'ai besoin de vêtements corrects. Ah oui, il y a à la poil, là. T'as quoi ton vêtement ? Genise, manteau... Je vais lui donner un pantalon médioque. Je vais faire récupérer ça. Et ça, je vais lui faire déposer. Et ça, je vais lui faire déposer. Et ça, je vais lui faire déposer. Je vais lui faire déposer. Quelle idée. Dormez dans le froid, c'est le lieu très horrible. Pessimiste. Tout pour plaire libre. Oui, c'est vrai que maintenant que tu es réveillé, Kanton, tu pourrais t'obcuire du warg. Le warg. quand on parlait de chasser il est parti le warg il est juste là en plus il dort c'est moche ça se défend mieux quand même ça se défend bien mieux bordel merde c'est pourri c'était une mauvaise idée Roger on a un problème alors attends il meurt en 4h il meurt en 4h aussi bon c'était une très mauvaise idée il va falloir gérer les choses alors ah putain elle est incapable de commettre des actes violents c'est vraiment la merde non il faut qu'elle aille secourir canton en deux deux ouf c'est bon il est ah mais quelle conne putain mais quelle conne ketox ah oui ah putain en plus là il va rentrer dans la maison mais quel con mais quel con putain il pouvait passer par en haut bon c'est la merde comment je vais faire ça comment je vais faire ça si peut-être que je peux me déplacer plus vite ouais c'est bon tu vas déposer canton je vais attendre non merde bon oh putain il va pas me bouffer canton qu'est-ce qu'il va faire deux heures deux heures bon ça va être soigné sans médicaments il faut au moins endiguer c'est bon alors je vais tester je vais quand même faire une petite sauvegarde voir si j'ai le temps de le soigner avec des médocs ouais on va se le faire sans quand même ces petits moments un peu critiques sur la rémoire bon santé bon il aurait fallu que je prenne des médicaments bien chargeant c'est moche mais c'est nécessaire non merde j'ai fait l'autosay désolé je vais en faire deux bon je vais essayer de sauver des canetons euh hop soigner cani tout du coup d'où soigner secourir caneton et tu vas me soigner avec des médicaments mais pourquoi tu veux ah je sais non pourquoi je peux pas prendre pourquoi il veut pas me prendre ces médicaments je crains si est-ce que par hasard je peux pas utiliser les médicaments sur un vampire si c'est bon allez sauve le sauve le sauve le ouf c'est bon avec les médicaments c'est quand même mieux ça va plus vite c'est bon ouf que je vais m'arrêter là c'est même plus ce que je pense sur ce moment un peu critique la catox va se soigner on verra ce que ça donnera un peu plus tard les canetons putain la vitesse à laquelle il soigne bordel il est tout plein de sang partout allez on va dire au revoir la VOD et puis je vais assez rapidement arrêter le stream on fait des bisous à la VOD bye 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 c'est quoi mon raccourci pour la fin de la VOD c'est ALT4 vous saurez tout allez ciao à tous